Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. Et cette idée européenne, selon vous, est mise en danger par ce mouvement des Gilets jaunes ? Oui, mais pas que le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, des nationalistes, il y en a partout, sédicieux des factions dans tous les pays d'Europe, mais l'Europe doit passer au-dessus de ça, l'Europe doit imposer sa volonté aux Etats et aux peuples des Etats en question. Alors pourquoi avoir décidé de venir aujourd'hui à Paris pour manifester auprès de ces flas rouges ? Alors déjà, à la base, je suis un petit peu à l'initiation de la chose, donc c'est un petit peu normal que je sois là. Et puis il fallait un contre-pouvoir, c'est Gilets jaunes, il faut montrer qu'on est là aussi, que ce ne sont qu'une petite partie du peuple, des factieux, des sédicieux, des goloirs réfractaires, comme on les a appelés, ils ne sont pas à la volonté du peuple, ils ne sont pas le peuple qui retourne travailler, s'ils en ont du travail, et puis voilà, on va dire le peuple c'est nous, c'est notre volonté au final qui sera respectée, leur volonté sera contrainte par la force s'il le faut, et de toute façon, à la fin, c'est l'Etat qui gagnera, c'est Macron qui gagnera, et c'est l'Union Européenne qui gagnera. Vous soutenez à 100% Emmanuel Macron dans le cap qu'il tient face aux Gilets jaunes ? Justement, je trouve que son cap n'est pas assez ferme, je pense qu'il a laissé un petit peu l'incendie se développer, il aurait dû être plus ferme dès le début, dès les deux premières semaines, là on a attendu deux mois avant de faire quelque chose de concret, je pense que la répression n'est pas assez forte, parce que toutes les semaines c'est la même chose. Il y a eu quand même des centaines de blessés, encore hier, une personne, des leaders, des Gilets jaunes, Jérôme Brodriguez, a perdu un oeil, pour vous, les policiers n'y vont pas assez fort. Regardez le Venezuela, 27 morts en une journée, la France est très très soft justement, la France n'est pas assez dure, pas assez contraignante, elle ne régrime pas assez fortement, et c'est pour ça que le... Mais il faudrait aller jusqu'à des morts pour vous, pour calmer les gens ? Pas forcément, mais au moins, on va dire, avoir un pouvoir policier et judiciaire plus strict, plus ferme, et calmer tout ce beau monde avec les mesures qu'il faut, des mesures judiciaires. Merci Poutine, merci le Kremlin ! Continuez ! Continuez ! Je suis désolé, on est en plein direct, mais... Vous êtes un imposteur ! Oui, je vous remercie. D'accord, vous bossez pour... Vous êtes un collabo des fascistes. Ok, bah vous voyez, soit disant, c'est certaines de ces personnes qui dénonçaient les violences sur les journalistes, vous le voyez, on traite de collabo en plein direct. Vous êtes RT, vous êtes RT. Vous voulez voir ma carte de presse ? Non, 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 vous êtes RT, j'en ai rien à faire. Arrêtez ton cinéma, arrêtez ton cinéma. Moi je suis un citoyen français, je travaille pas mon pays pour... Moi aussi je suis un citoyen français. Pour un salaire, tu travailles pour une puissance étrangère, une puissance hostile. Non, bah je travaille pour la France, je suis journaliste en France. Non, 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 vous travaillez pour Poutine. Vous travaillez pour Poutine. Vous travaillez un outil de propagande, c'est tout. Et donc, ça fait quoi que Poutine finance un média ? Est-ce qu'on fait une chose sur cette chaîne ? Jonathan, est-ce que vous m'entendez ? Oui, dans lesquelles on a menti. Évidemment. Non. Évidemment. Voilà, bon, vous le voyez, des personnes, certaines respectueuses comme David, de la pluralité d'opinions et d'autres un peu moins respectueuses qui s'en prennent à nous de façon assez fatigante. Merci Jonathan. Merci.